On est de retour avec un grand maître, M. Fernand Morneau. Bonjour M. Morneau, comment ça va? Bonjour Patrick, ça va très bien, bonjour. Merci d'être venu à l'émission, c'était un honneur de vous avoir dans votre émission. C'est un plaisir pour moi aussi, l'émission prend de plus en plus d'envergure, puis on entend parler en bien. Grâce à des leaders comme vous! Vous êtes président d'une fédération, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, moi je suis en fait directeur technique, c'est la FQBM, la Fédération québécoise de boxe mix amateur ou d'arts martiaux mix amateur. C'est ce qu'on appelle le MMA. Alors le MMA amateur. Alors le MMA amateur, ça a formé beaucoup de champions qui sont dans le UFC aujourd'hui. Des gars comme Georges Saint-Pierre, Jonathan Goulet, David Loiseau. Ça fait longtemps que vous faites ça? Ah! Mon Dieu! On a mis la fédération en ligne en 2001, ça fait 16 ans. Puis vous, vous êtes un pratiquant d'arts martiaux aussi? Ah! Depuis mon enfance! Mais oui! Puis dites-moi donc, qu'est-ce que vous faites comme travail dans ce sport-là? Moi, je fais présentement, j'enseigne. J'enseigne à des instructeurs. J'ai plusieurs écoles d'arts martiaux. Vous faites du... quel style que vous faites? Moi, je fais de la boxe chinoise. La boxe chinoise? Oui. C'est un art quand même assez strass aussi. Oui. J'ai été longtemps, j'ai été champion du monde de boxe chinoise. Puis dites-moi, vous avez une fédération, mais j'ai vu dernièrement, il y avait comme des interdictions. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Bien, en fait, c'est une interdiction qui touche plus spécifiquement cinq sports. Le jujitsu, le MMA, autrement dit les arts martiaux mixtes, le kickboxing, avec le low kick, naturellement, et le moitail. OK. Alors ça, c'est une interdiction qui est due finalement à des... c'est des règlements, des lois qui ont été votées. On attendait quand même ça, là. OK. C'est-tu des lois gouvernementales? Oui, c'est des lois gouvernementales. C'est-à-dire qu'en 2001, nous, on avait déposé la fédération au gouvernement du Québec. Et on représentait à l'époque 98 %, comme au moment où on se parle, on représente encore 98 % des clubs de MMA amateurs. On avait déposé nos règlements et la loi dit qu'on doit les déposer comme fédération et le gouvernement se doit de les accepter. Alors, s'il ne veut pas les accepter comme tels, il doit nous proposer des modifications. Ça, c'est la loi. Ça fait un petit bout de temps. Mais comment de temps vous pensez que ça va prendre jusqu'à 40 ans qu'il l'accepte? Bien, normalement, on aurait dû le faire tout de suite, mais le gouvernement était un petit peu dans l'impossibilité de reconnaître les règlements à ce moment-là à cause de la loi 83. La loi 83, qui est une loi fédérale, la loi 83 sur les combats concertés. Parce que ça, à cause de tout ça, ça l'empêche justement d'avoir des combats de mémé amateurs. Parce que pour moi, c'est inconcevable d'avoir du professionnel, mais pas de l'amateur. Ça ne va pas ensemble. C'est-il logique. Mais ils légalisent le professionnel, mais pas l'amateur. Ça n'a aucun bon sens. Mais on ne peut pas dire que c'est nécessairement le gouvernement qui est fautif. C'est que, comme je vous dis, de 2001, nous, jusqu'à 2013, le gouvernement n'avait pas le pouvoir législatif pour légiférer puis faire adopter un décret qui permettait de légaliser des sports. Prenons le kickboxing, par exemple, qui existe depuis 87, qui a formé des champions comme Jean-Yves Thériault, plein de champions. Alors, même le kickboxing, au moment où on se parle, fait partie des cinq sports qui sont arrêtés. Est-ce qu'ils ont arrêté un gala de kickboxing, je pense, au Casino de Montréal? Oui, au Casino de Montréal. Ça a fait les manchettes, là. Un gala d'envergure qui était présenté par Vic Thériault, le frère de Jean-Yves, un très bon promoteur, puis qui a fait ses preuves. C'est dommage parce qu'il y a beaucoup d'athlètes, ça coupe beaucoup d'athlètes. Absolument, absolument. Mais, comme je vous dis, ça, c'est... écoutez, c'est pas nécessairement la faute des gouvernements parce que le gouvernement de 2001 allait jusqu'à aujourd'hui. Le gouvernement, même s'il ne pouvait pas faire un décret, tolérait ces sports-là. Le kickboxing avait une permission spéciale. Mais qu'est-ce qu'il a fait tout dernièrement? Ça ne fonctionne pas? Bien, tout dernièrement, c'est que... c'est sûr, il est survenu à une fédération qui venait de l'extérieur. Il est venu avec des promoteurs qui, probablement, voulaient plus s'imposer, puis ont voulu tasser, finalement, les sports existants comme le moitail, le MMA, le kickboxing. Alors, la question qu'on fait, c'est qu'ils faisaient constamment des plaintes, par exemple, à la police de Montréal. C'est des plaintes qui étaient ridicules. Et quand les polices ont une plainte, bien, ils sont obligés d'aller, puis ils ont demandé un avis juridique. Ça serait quoi la solution, exactement, qu'on pourrait faire? Bien, là, on a un sauveur pour les sports. Alors, dans la personne de M. Pascal Bérubé, qui est leader parlementaire pour le Parti québécois. Alors, M. Bérubé a déposé une pétition en ligne, puis il nous demande de faire signer, d'avoir le plus de noms possible, une pétition papier. C'est quoi le nom de pétition, exactement? Alors, c'est légaliser cinq sports de combat et les fédérations qui représentent ces sports-là. Puis vous, votre site Internet, c'est FQ... FQBM.ca Parfait. M. Morneau, merci beaucoup d'emmener à l'émission. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Bon succès dans votre entreprise. Merci. Que nous, on se retrouve la semaine prochaine avec d'autres invités. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.